Sous-titrage Société Radio-Canada Chambrage de 70 Non, je préférais plutôt faire les choses sur un objet du combattant Rechambrage de 14 Comment ça, rechambrage de 14 ? Mais tu joues avec les règles à la quittaine, là ! Après une douillette sur du 556, on peut faire une charge de 30, un percutage ou alors en contre avec un rechargement d'un valeur inférieur à la moitié de la somme des 6 tours précédents Sauf si quelqu'un a annoncé une amorce après le 3ème tour Ouais, mais c'est bon, moi aussi je les connais, les règles. Ça, c'est pas du 556, c'est du 223 Oh, c'est bon, ça va, c'est pareil, c'est du calibre 556 Ça, c'est pas du 556, c'est du 223 Attends, tu viens de me donner une putain d'idée Et tu vas où ? Prends garde Internet, nous revoilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors, ça marche Euuuuh, ouah Euuuuh, ouais ? Non, ça marche pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien Il fait, il fait, il fait, il fait Putain Euuuuuuuh, comme ça peut- Non ? Ah oui, non, c'est pas comme ça, non Euuuuh Oh ! Euh... Ah putain de merde ! C'est le truc de Sylvain ça, normalement ! Sylvain ! Hop, le coup du clip ! J'arrive ! Salut tout le monde, et bienvenue dans ce quatrième épisode de 5.56, votre émission qui sent bon, la poudre noire et la matière grise. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va parler de mal. Putain Sylvain, arrête de jouer avec les illustrations ! Oh ça va, t'as aucun humour ! Avant toute chose, il était important de savoir de quoi t'on parle. Ce qu'on appelle vulgairement balle, c'est ça. Alors c'est pas ça, et c'est pas ça. Le terme exact est en réalité, munitions pour armes à canons rayées portatives de calibre inférieur à 20 mm. Ce qu'on appelle vulgairement une balle, en fait ce n'est que la tête, le projectile qui est expulsé. Au-delà de ces 20 mm, on passe dans la catégorie de l'artillerie. Mais pour des raisons pratiques, le terme balle est resté dans le langage. Putain, t'as vu combien ils sont ? Non, par contre j'ai vu que j'ai plus de munitions pour mon arme à canons rayées portatives de calibre inférieur à 20 mm. Quoi ? Je te dis que j'ai plus de munitions pour mon arme à canons rayées portatives de calibre inférieur à 20 mm. Putain, t'as vu combien il y en a ? Non, contre j'ai vu que j'ai plus de barres. Ah bah attends, tiens ! Oui mais alors concrètement, c'est quoi une balle ? Comme vous l'avez vu dans la définition précédente, on parle de canons rayées et de munitions. Les armes à canons rayées sont en opposition aux canons lisses, des canons comportant des rainures hélicoïdales qui permettent au projectile de pivoter sur lui-même et de maintenir sa trajectoire en vol. C'est indispensable pour un tir précis. L'autre partie de la définition nous indique que ce sont des munitions. Munitions trouve son origine du latin munitionem, qui veut dire ce dont on doit se munir. Avant le 20ème siècle, on utilisait le mot munitions pour désigner l'ensemble des consommables utiles pendant la guerre. On parlait donc de munitions de bouche pour parler de la nourriture par exemple. Au 20ème siècle, avec l'avènement des armes modernes, les munitions désignent un ensemble permettant de charger une arme à feu. Dans cette optique, la première munition vient du fusil Baker où la poudre, la balle, était enveloppée dans du papier qui servait elle-même de bourre. La première balle métallique est brevetée en 1836 par un inventeur français, Casimir Le Faucheux, armurier à Paris. Elle sera la maman de toutes les balles qui lui succéderont avec ses 4 parties, l'étui, l'amorce, la charge propulsive et le projectile. Et comme je suis quelqu'un d'organisé, on va reprendre point par point tous les éléments et on va prendre comme exemple le calibre qui donne le nom à cette émission, le 556. Ok vas-y Sylvain, tu nous fais la première composante avec une voix sexy, s'il te plaît ! Oh, tu m'as pris pour ta boidiche là ? Non, non, c'est bon, reste calme, je vais essayer de faire ce que je peux, mais pas d'excitation. Hum, l'étui ! Le plus souvent en laiton pour sa souplesse, elle peut également être en papier, en acier, en aluminium ou même en cuivre. Pour la forme, c'est sujet libre. Toutes les tailles sont permises aussi bien pour le collet que pour le raccordement ou bien le corps. Cependant, en ce qui concerne le culot, 5 catégories de formes représentent à elles seules la totalité des possibilités. Les douilles à cuivre renforcée, les douilles à bourrelet réduit, les douilles à gorge, les douilles à demi-bourrelet, les douilles à bourrelet et enfin les douilles à broche. Dans le cas du 556, c'est une douille à gorge dans laquelle s'en sert une amorce. Une amorce ! Lorsque l'on parle d'amorce, on fait référence d'une part à l'explosif dit primaire qui va servir à enflammer la poudre à l'intérieur de l'étui, mais aussi à la capsule qui contient cet explosif. La principale caractéristique de cet explosif est sa forte sensibilité aux chocs et aux frictions. Un choc et hop, il s'enflamme. Il existe deux types d'amorce à percussion, annulaire ou centrale. Hey ! Sylvain, les illustrations ! Tu dormais ? Non, 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 je reposais mes yeux en fait. Ouais. La percussion annulaire est la plus simple, la plus ancienne et de moins en moins répandue. Le primaire est réparti dans le bourrelet de la douille. La percussion se fait donc à la périphérie du culot, contrairement aux amorces à percussion centrale. Ici, le primaire est contenu dans la capsule, il va s'enflammer lors de la compression entre le percuteur et l'enclume. Il n'existe que deux types, boxer et berdane, avec respectivement un ou plusieurs évents pour enflammer la poudre. Pour revenir à notre exemple, le 556 a une amorce de type boxer. La charge propulsive ! Sa fonction est de produire du gaz pour propulser le projectile. Avant 1884, les munitions étaient composées de poudre noire. Elles produisaient 44% de son poids en gaz et 56% résidus solides. Ces résidures, en sortie de canon, formaient une épaisse fumée qui masquait forcément la vue du tireur. En 1884, le chimiste français Paul Vielle va synthétiser la nitrocellulose et inventer par là même la poudre sans fumée, qui est trois fois plus puissante que la poudre noire. Aujourd'hui, mélangée à la nitroglycérine en quantité variable, cette poudre est compressée dans de nombreuses formes. En paillettes, en bâtonnets ou en cylindres creux pour s'adapter au mieux à la vitesse de combustion et donc aux projectiles à éjecter. Pour en revenir au 556, à l'intérieur de l'étui se trouve de la poudre en forme de paillettes. Et voici enfin ce qui est véritablement la pâle. Les premières étaient de simples sphères de plomb, mou. C'est à partir des années 1850 que les premiers projectiles coniques apparaissent, permettant ainsi une plus grande vitesse. De nos jours, il existe un très grand nombre de formes. Regardez par vous-même et là je vous montre une toute petite partie de ce qui existe. La composition des projectiles est soit homogène, d'une seule matière, ou alors chemisée, c'est à dire qu'on recouvre d'un alliage pour augmenter l'efficacité. En parallèle de ces compositions courantes, on trouve des munitions à usage spécifique et donc des balles particulières. On peut citer pelmel, les incendiaires, les blindés, les traçants, les explosifs, ou encore en bois pour l'entraînement, voire même 100 balles pour les cartouches à blanc. Dans le cas d'autre balle de 556, nous avons affaire à une ogive chemisée de forme séquente. Vous l'aurez remarqué, au vu de toutes les possibilités, les munitions, c'est un putain de bordel sa maman la catin ! Mais heureusement, il y a le système de classement par calibre qui va pouvoir permettre de différencier toutes les munitions, ainsi que les compatibilités avec les armes. Non je rigole, c'est de la merde ça aussi. Et pour rien arranger, il existe deux classements pour les calibres. Pour commencer, nous allons parler des calibres nominaux, qui ont l'avantage d'être très peu nombreux. Voici la liste avec les équivalences en système métrique et impérial. Par contre, pour vous démontrer toute l'absurdité de ce classement, je vais vous prendre un petit exemple. Pour cet exemple, on va comparer le 556 au temps, munitions de guerre, avec la balle de longue rifle, qui est une munition de tir sportif. Regardez, elles sont quand même franchement différentes ! Et pourtant, les deux sont dans la même catégorie, le 556. Le calibre nominal n'a de sens que pour les canons, et non pas pour les munitions. Pour les munis, on va utiliser le calibre réel, c'est-à-dire la mesure physique de la balle. Mais bon, des fois, ça ne suffit pas toujours pour identifier une munition. Dans ce cas, on ajoute la longueur de l'étui et ou une série de lettres, qui vont permettre de créer la désignation qui est la seule et unique façon de nommer une munition. Comme exemple, on peut prendre la balle de 556 et la balle de 223 Remington. On peut voir qu'elles sont quasiment identiques, pourtant, il y a une différence sur la collerette. Et en passant, je tiens à vous informer que la Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives fournit sur ton site internet des fiches ultra complètes sur plus de 600 munitions. Et avec, en bonus, les cotes des chambres pouvant les recevoir. Pour enfin pouvoir vérifier la compatibilité armes munitions une bonne fois pour toutes, le lien dans la description comme d'habitude. Et pour terminer, je voudrais revenir sur un fait d'actualité. Le 22 août 2015, l'adjudant Benjamin officialise un nouveau record du monde de tir. Un tir de 3695 mètres de distance pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 55 minutes de marche en ligne droite. Ce tir a été réalisé à l'aide d'une arme artisanale tirant des balles de 408 Shetak, ainsi que d'une équipe composée de spotter cible, spotter vent, une liaison radio et un coach pour les corrections assistées par ordinateur. Vous voyez, moi ce qui me dérange, c'est que normalement, les balles de 408 Shetak ont une portée théorique de 2300 mètres, ce qui donc oblige un tir en cloche et pas un tir en direct. De plus, le bonhomme, il y a toute une équipe derrière lui. Tire en cloche, travail collectif, pour moi ça ressemblerait plus à un tir d'artillerie, même si le calibre soit inférieur à 20 mm. Vous voyez, moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut encore appeler ça du tir direct ? Ou bien est-ce que c'est un tir d'artillerie ? Ou bien est-ce que c'est une nouvelle catégorie de tir, qui pour l'instant n'a pas encore été formalisé et qui connaîtra sa reconnaissance bien plus tard ? Bah en fait moi je pense que... Non mais ta gueule Sylvain, on s'en fout de ton avis ! Bah vas-y, t'as qu'à trouver mieux toi qui est si malin ! Et bah justement, faites-vous votre propre opinion ! Voilà, ce quatrième épisode de 5.56 à présent terminé. Il était un peu lourd, j'en conviens. Le prochain sera plus léger, je vous rassure. Sur ce, portez-vous bien, dérompez. Sous-titrage ST' 501